bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors une vidéo un petit peu fourre-tout on va dire je pense que ça comme ça je vous montre tout d'abord les cartes que j'ai fait pour mes parents pour rappel j'avais fait ce genre là j'avais fait ce genre voilà et j'en avais fait une autre mais je sais pas où les passer enfin voilà donc et pour les pour les papiers j'ai utilisé de celui-là aussi et j'ai utilisé plusieurs papiers voilà je vous montre celle que j'ai là qui sont donc les rendus final finaux donc voilà alors j'ai fait sur ces trois papiers là plus l'oreiller que je vous ai montré avant donc en gros j'ai une tente allez je vais y arriver j'ai découpé la bichotte dans le papier décoré de l'action et je les collais le papier ici j'ai récupéré le tag qui ensuite me sert à l'intérieur mais là je n'en ai pas je l'ai récupéré ce tag et à l'intérieur ceux qui sont invités au repas je l'ai mis à l'intérieur avec à l'arrière l'invitation au repas donc je vais pas vous montrer dedans parce que c'est écrit et il y a des indications qui sont privées mais donc voilà j'ai donc collé ce morceau avec le tag enlevé ici ensuite j'ai mis invitation un petit peu en 3d là bon ça se voit pas beaucoup mais c'est un peu entroigné j'ai tamponné sur un papier sur du papier j'ai fait j'ai fait quasiment deux pages de tampons de diamants comme ceci puisque l'autre diamant que j'avais en taille ne plaisait pas ma main était un peu grand donc j'ai fait les petits comme ceux ci d'ailleurs le diamant est vraiment très très joli il rend bien je les ai embossé en noir et ensuite je les ai découpé donc pour les recoller ici et j'ai embossé ces petits nœuds là que j'ai préalablement découpé la bichotte alors autant vous dire que j'ai fait du travail à la chaîne pour déjà préparer les dessous de cartes enfin cette partie là pour préparer ça pour préparer ça et pour préparer ça et ensuite j'ai fait le montage voilà et j'ai rajouté trois petits genres de diamants ici puisque les 60 ans de mariage c'est une os de diamant donc voilà j'avais envie de rappeler ce petit voilà donc j'ai embossé avec une poudre noire dont il ne me reste presque plus parce que forcément j'ai fait 50 petits nœuds comme ça j'ai fait 50 diamants autant vous dire que il ne reste pas beaucoup de poudre dans le dans la boîte voilà donc ça c'est là la carte telle que elle est finie et elle a été envoyée avec donc plusieurs fonds qui changent en fonction parce que forcément j'avais pas assez de papier la même sorte pour pouvoir mais toujours dans le ton rose voilà donc j'avais promis que je vous les montrerai je vous les montre voilà je ne sais pas si ça vous plaît moi en tout cas ça me plaisait pas mal et puis surtout ce qui est le plus important ça plaisait à mes parents voilà donc ceci étant dit je vais vous montrer maintenant des petites choses que j'ai reçu alors j'ai reçu ceci c'est ma fille qui me les a procuré sur amazon je pense ce sont des rouleaux de toile de jute je pense que c'est de la toile de jute et avec de la dentelle dessus qui est a priori cousu dessus voilà et donc c'est super joli pour faire du mix médias et il y a plusieurs dents elles différentes voilà c'est c'est pas les mêmes dentelles sur le sur chaque on voit que c'est pas du tout les mêmes mentelles sur aucun en fait voilà donc c'est très sympa je vais bien évidemment m'en garder un peu parce que pour le mix médias je trouve ça vraiment très très bien pour ça top même et puis je vais certainement mettre de côté pour un concours voilà parce que je pense que je vais pas tout garder que je vais vous en faire profiter à un moment ou un autre voilà donc ça c'est ce que j'ai reçu aujourd'hui voilà ensuite j'ai reçu alors il est passé pour le deuxième voilà ceci que j'ai commandé sur amazon qui sont alors je vais ouvrir des petits moules pour la résine alors résine des ou pas mais pour la résine donc je vais essayer assez rapidement je pense parce que j'ai envie de voir ce que ça donne au niveau de des perles c'est pour faire des perles donc qui sont déjà pré percées on va dire voilà donc là ce sera pour faire des perles carrées en trois tailles donc pour faire après des colliers ça va être sympa et ici c'est pour faire des perles rondes alors trois tailles aussi et donc pour toujours pareil pour faire des colliers ça va être très très sympa je pense à moi maintenant de savoir faire de jolies perles dedans voilà donc trois tailles je vous montre bien parce que voilà donc je suis super contente de ça j'en avais vu sur sur aliexpress aussi mais bon sur aliexpress j'ai pas eu d'occasion de commander donc je n'ai pas commandé je vais les mettre de côté pour ma résine voilà et j'ai reçu un petit courrier de de stéphanie pour un échange d'atc alors à ce propos je vous le dis je suis en train parce que là je reprends les choses en main je suis en train de 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 préparer tous les courriers de retour d'atc parce que j'ai pas j'ai pas eu le temps avant j'ai beaucoup de choses à gérer etc donc je pouvais plus même faire de vidéos etc donc voilà j'en ai profité pour ranger mon atelier parce que j'avais besoin de retrouver mon espace et maintenant j'ai commencé là à envoyer j'ai envoyé déjà de courrier hier je vais préparer les autres et j'envoie tout ça très rapidement pour que tout le monde reçoive le retour donc c'est qu'est ce que j'ai dit c'est très sympa je ne sais pas si c'est elle qui l'a fait tout si c'était déjà comme ça je pense que je ne sais pas alors là je ne voudrais pas dire une bêtise donc elle est très simple et pourtant très jolie et avec une petite atc qui est une atc papillon une sur une donc de stéphanie stéphanie je ne pense pas qu'elle est de chaîne youtube voilà donc je voulais vous montrer ces trois petites choses enfin c'est quelques petites choses je ne sais plus combien il y en a avant déjà de me servir de ce que j'ai reçu et puis de renvoyer un atc à stéphanie voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu même si elle était très courte je tenais à vous dire aussi que je reviens je reviens alors peut-être pas une vidéo tous les jours je vais voir parce qu'il faut que je prenne de l'avance j'ai une nouvelle webcam qui fait que mes fichiers sont un peu plus lourd donc il faut que j'apprenne à utiliser un nouveau logiciel pour que les fichiers sont moins lourd parce que là j'ai une vidéo qui charge depuis trois jours qui va bientôt être prête mais c'est long voilà donc donc voilà je mets en place tout ça la webcam je l'ai donc mise en place depuis quelques vidéos j'espère que vous voyez la différence et quant à moi eh bien je reviens un peu plus régulièrement sur youtube j'espère ça vous fait plaisir je vous remercie de me suivre n'oubliez pas qu'il y a un concours jusqu'au 31 c'est à dire bientôt pour les 1000 abonnés je vous fais des bisous et je vous dis à très vite à très vite